Europe 1 bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et avec à la une ce matin, Jérôme Lacroix, un derby ronalpin, décidément incandescent. Une fête des voisins qui tourne au vinaigre entre les footballeurs stéphanois et lyonnais dans un stade. Geoffroy Guichard, vous l'entendez, grondant, c'était le derby hier, 12e journée de Ligue 1. Les lyonnais ont gagné 5-0 à Saint-Etienne. Nabil Fekir, auteur du 5e but à la 85e minute, l'a célébré en enlevant son maillot et en le brandissant au pied d'une tribune stéphanoise. Geste vécu par les Verts comme une provocation, colère, envahissement du terrain par certains supporters stéphanois repoussés par les CRS. Match interrompu une nouvelle fois, il y avait déjà eu une première interruption au début de partie en raison de jet de fumigène. Le match est allé à son terme, il s'est fini à minuit moins 25. Parole ce matin à l'homme qui a mis le feu aux poudres par son geste, Nabil Fekir au micro de Canal+. C'est vrai, c'est peut-être un geste qui ne l'aura pas plu. Après, moi, j'ai célébré mon but comme ça, il n'y a pas d'arrière-pensée ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Aucune méchanceté, aucune méchanceté. Je voulais célébrer mon but comme ça, je l'ai célébré comme ça. Peut-être que ce n'est pas un geste à faire, surtout qu'il y avait 5-0, c'était un petit peu énervé. Après, comme je vous le dis, ça reste du football. Et la commission de discipline de la Ligue devrait ouvrir jeudi une instruction sur l'envahissement du terrain et sur le geste provocateur de Nabil Fekir. En tous les cas, l'ampleur de la victoire lyonnaise à Saint-Etienne est historique. 1-5-0, c'est joueur de l'OL 3e ce matin. Les Stéphanois sont 6e également hier, succès de Lille. 3-0 à Metz, Nice-Dijon 1-0. Et victoire 5-0 des Marseillais sur les Canets dans une journée à 34 buts inscrits en 10 rencontres. Le mot sport du jour. Émotion, c'est en larmes que la marathonienne Shalane Flanagan a coupé hier le ruban du marathon de New York. 40 ans qu'une américaine n'avait plus achevé à la première place. Les prestigieux 42 km 195 de New York et cette victoire intervenait 5 jours à peine après l'attaque terroriste qui a tué 8 personnes. L'histoire du jour. Le skipper Omané Fahad Alassny mis en examen pour viol et placé en détention hier. Le marin devait prendre le départ hier au Havre de la Transat Jacques Vabre. Il a été contraint au forfait. La plaignante est une ex-petite amie. Deux versions s'opposent autour du consentement d'un acte sexuel vendredi soir dans un hôtel du Havre. Merci Jérôme. Merci Jérôme.